Donc dans cette deuxième partie de la formation web, on va voir du coup plein d'autres choses en CSS parce qu'on a vu un peu le début dans la formation précédente, mais il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas vues, des choses très cool. Et voilà, si vous n'étiez pas là à la première, ce n'est pas très grave puisque vous pouvez toujours rattraper en regardant la vidéo de la première formation, puisqu'elle est disponible. Et si vous n'êtes pas venu à la première formation en vous disant « je connais déjà HTML, je connais déjà un peu de CSS », il n'y a pas de souci non plus. Juste savoir que dans la première formation, j'ai parlé de DisplayFlex qui est un truc qui n'a pas trop tendance à se faire quand on voit les bases de CSS. Mais je l'ai fait quand même parce qu'à mon sens, c'était vraiment un truc qui est maintenant et vraiment la base. Donc voilà, s'il y a juste ça que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus, voir une partie de la vidéo. Je sais juste au cas où. Mais du coup, dans cette deuxième partie, on va voir plein de trucs sur CSS et donc on va tout de suite commencer, faire une intro de 300 minutes de long. Avec le dimensionnement, ça se joue sur trois propriétés. Alors, on a vu à la première formation un truc qui permet de changer la taille d'un élément, qui change la taille d'un élément, ça s'appelle le padding, puisque le padding, on rajoute des marges intérieures à l'élément et du coup, ça fait grandir l'élément. Mais imaginons que je veuille avoir une taille fixe, je veux choisir précisément la taille de mon élément parce que par exemple, pour vous utiliser un petit truc, je vais mettre des petits émojis sur la frappe pour les cartes des matières. Vous avez votre liste avec vos matières là. Pour que ce soit plus visuel et qu'on puisse plus facilement voir la matière dans la très longue liste, je vais rajouter des petits émojis pour chaque. Et en fait, du coup, je veux une section comme ça dans ma carte qui ait une certaine taille bien définie, comme ça c'est tout bien aligné, où dedans je mets mon émoji. Et si par exemple, il n'y a pas trop d'émojis qui existent pour cette matière là et qu'à la place, je veux mettre des caractères ou je ne sais pas, genre deux caractères, deux caractères, ça aurait fait une taille plus grande. Ça aurait rendu plus grande. Du coup, je fixe la taille parce que je veux une taille fixe. Alors bien évidemment, ça, ça a un intérêt, mais ça a aussi une responsabilité, on va dire, de votre part. Puisque si vous mettez du contenu dedans qui est plus grand que la taille que vous avez spécifiée, ça va faire, comme on a vu la dernière fois, le méchant overflow. Donc, il y a du contenu qui va sortir de votre boîte. Et donc, voilà, va dérétrer sa sannasse. Vous pouvez éviter ça avec overflow hidden, comme on a vu la dernière fois, donc cacher en fait juste cet overflow. Mais voilà, si c'est un élément décoratif, peut-être que ce n'est pas trop grave pour vous, on ne voit pas tout. Mais voilà, si c'est du contenu important, il faut faire en sorte que tout le monde puisse le voir. Donc, il faut faire gaffe à ce genre de choses. Mais voilà, ça dépend des cas d'utilisation. Mais en tout cas, on peut fixer comme ça la largeur d'un élément. Avec width, on lui donne une taille, en pixels, en rem, etc. Et de la même manière, height permet de fixer la hauteur de l'élément. Parce que là, ça va. On a une autre propriété qui s'appelle object fit, qui concerne plus particulièrement les images. Alors, les images, mais aussi les vidéos, par exemple. En fait, l'idée, c'est que dans ma page, j'ai un tag img, comme ça, avec son src pour dire où est le fichier JPEG ou PNG ou machin. Et je veux l'utiliser comme photo de profil. Je veux que dans ma page, ça apparaisse, que j'ai un carré comme ça, avec la photo de la personne, avec son nom à côté. Et donc, du coup, en fait, je spécifie la hauteur et la largeur. Je mets une hauteur et une largeur fixes. Sauf que je ne contrôle pas la taille de l'image. Parce que, en fait, c'est l'utilisateur qui l'a mis en ligne l'image. Donc, je ne sais pas si elle est bien carrée. Et si je spécifie à la fois la largeur et la hauteur, et que l'image n'était pas carrée, qu'est-ce qui va se passer ? De l'étirement. Voilà. Bon, ce n'est pas très beau. Alors là, c'est un mème, donc c'est effet comique. Ça fait exprès, bien évidemment. Mais voilà, on a une image qui est étirée. Et donc, en général, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va utiliser Object Fit pour tout simplement lui dire, ce n'est pas grave. Soit tu me fais rentrer toute l'image dedans, mais il y aura un peu de blanc autour. Soit tu m'agrandis l'image jusqu'à ce que ça couvre l'élément entier. Mais dans ce cas-là, il y a des parties de l'image qu'on ne verra pas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Pour vous donner un exemple concret, voilà ce que ça peut donner. Je ne vois pas pourquoi ça me ferait. J'ai pris une personne au hasard. Alors, je ne m'expose à aucun risque puisque c'est sa photo de profil LinkedIn, donc elle est publique. Mais voilà, ça, c'est l'image. Donc, l'image, pour le coup, est carrée, mais j'ai spécifié une largeur et une hauteur qui fait que c'est un truc rectangulaire. Et donc, si je le laisse juste comme ça, c'est étiré. Donc voilà, ce n'est pas ouf. Mais je pourrais faire contain, object-fit-contain. Et donc là, il va me la réduire jusqu'à ce que ça rentre dedans. Donc, il y aura un peu de blanc autour, mais voilà, c'est notre choix. Ou on peut faire notre choix, c'est cover. Et donc là, j'ai encore oublié des mains à chrono, c'est terrible. Et donc là, tout simplement, l'image va s'agrandir jusqu'à ce que ça rentre dans notre boîte. C'est en général ça qu'on utilise, surtout quand on peut faire, par exemple, des bannières, des images de fond ou encore une photo de profil. En général, c'est ça qu'on utilise puisqu'on veut que ça remplisse tout l'élément parce que si on laisse du blanc, ça peut rendre bizarre. Mais voilà, c'est trop pris d'object-fit qui est assez lié à height et width. Ensuite, les sélecteurs. Alors, à la première partie de ces formations-là, on a vu comment sélectionner, cibler des éléments pour leur appliquer des styles. On a vu genre H1 pour cibler une balise H1. On a vu point truc pour cibler une balise qu'il y a pour classe truc. On a vu même les crochets pour sélectionner une balise qui a un certain attribut égal à une certaine valeur. On a même vu qu'on pouvait enchaîner les sélecteurs comme ça pour dire tous les balises P qui sont dans une balise H1, par exemple. Mais en fait, on a plein d'autres moyens de combiner des sélecteurs pour faire des trucs plus précis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, voici une petite structure, une petite arborescence d'exemple. On a ici une balise section qui, dedans, a trois enfants, P, H2 et H3. Et P a un enfant, une balise strong. Tout d'abord, alors ça, ce n'est pas un truc pour combiner des sélecteurs, c'est un sélecteur. C'est l'étoile. Et l'étoile, en fait, tout simplement, ça sélectionne tout. Voilà. Alors, c'est pratique quand on veut, par exemple, appliquer des styles à vraiment tous les éléments de la page pour faire un truc un peu par défaut. Et après, on peut rajouter d'autres règles par-dessus. Et l'étoile, c'est le truc qui a le moins de priorité. N'importe quelle règle qu'on va écrire, n'importe quel autre sélecteur qu'on va écrire sera prioritaire sur étoile. Mais on peut aussi, la plupart du temps, l'utiliser pour cibler tous les enfants de quelque chose. ça va récupérer tous les enfants du H1. Et donc, c'est dans ces cas-là souvent qu'on utilise étoile. Mais voilà, ça permet de sélectionner tout. Ensuite, on a déjà vu ça, mais on peut juste mettre les sélecteurs les uns après les autres. Et là, ça veut dire je sélectionne toutes les balises strong qui sont enfants d'une balise section. Et, important, enfants pas forcément directs. Parce que vous voyez que le strong, oui, c'est dans la section, mais ce n'est pas directement un enfant de section puisque c'est dans le P. Et donc, en fait, dans tous ces diagrammes-là, à chaque fois, ce sur quoi on applique les styles, c'est l'élément en bleu. Quand vous combinez des chaînes de sélecteurs comme ça, c'est toujours le dernier élément sur lequel on applique nos styles. Dans mes diagrammes, à chaque fois, ce qui est en bleu, c'est ce sur quoi on applique les styles avec ce sélecteur. Il y a un autre sélecteur, on appelle ça un chevron, c'est le plus grand que là. Et celui-là, justement, permet de dire non, non, mais je veux juste les enfants directs. Et donc là, si on fait section, chevron, strong, et bien notre strong, il n'est plus sélectionné. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas enfant direct de section, il est dans le P. Et par contre, si on fait P, chevron, strong, là ça marche puisque strong est enfant mais directement du P. Parce que ça, ça va. On a un autre sélecteur qu'on a vu brièvement la dernière fois quand on a fait le sélecteur des anniversaires pour récupérer le label qui était à côté d'une case à cocher et qui était coché. C'est le plus. Et donc le plus, ça permet de sélectionner un, alors c'est sibling en anglais, donc en français, ça donne frère ou sœur. Donc c'est au même niveau d'indentation, de même niveau de profondeur. C'est pour sélectionner un H2 qui est à côté d'un P et directement à côté du P. Donc par exemple, là si je fais P plus H3, ça ne marche pas puisque le H3 il n'est pas directement à côté du P, il y a un H2 entre les deux. Mais si on veut sélectionner ce H3, on peut utiliser la tilde et tilde c'est pareil sauf que ce n'est pas forcément, ça n'a pas forcément de celui qui est juste à côté. C'est n'importe quel élément qui est après mais pas forcément juste à côté. Est-ce que jusque-là ça va ? Ok. Ensuite, on a vu on a vu la... Ouais ? Ouais, alors voilà, donc la question là du coup c'est est-ce que si j'avais un je ne sais pas, un élément qui était là j'ai mon P là j'ai mon H3 et que je fais H3 tilde A, est-ce que ça marche ? Alors il faudrait vérifier mais pratiquement sûr que ça ne marche pas c'est pour ceux qui sont après. Est-ce qu'on a moyen de sélectionner ceux qui sont avant ? Ça dépend de si ça sélectionne ceux avant ou pas mais je ne suis pas sûr mais en général on n'a pas besoin de sélectionner ce qui est avant. En fait on met la règle dans l'autre sens et on s'arrange pour... Voilà. Il faut savoir que quand même là ces sélecteurs-là on peut les combiner on n'est pas obligé d'en mettre que deux on peut faire genre A plus B dans C tilde D E Après si vous commencez à écrire un sélecteur qui est aussi compliqué le code est illisible et ce que vous devriez faire à la place c'est juste mettre une classe sur votre E et sélectionner E avec une classe. Quand on commence à avoir des sélecteurs très gros comme ça c'est signe qu'il vaut mieux juste mettre une classe sur l'élément et il faut oublier que même quand on écrit du CSS mais on contrôle l'HTML aussi donc des fois on peut arranger notre HTML pour que ce soit plus simple de lui appliquer des styles. Après donc là on a les pseudo-classes alors on a vu on a vu quelques pseudo-classes la dernière fois mais en gros on verra plus tard aussi les pseudo-éléments ce pseudo en CSS en gros ça veut dire c'est comme des classes sauf que vous ne les avez pas écrites dans votre HTML mais elles existent quand même. Donc en gros deux points over on peut s'imaginer que c'est comme si c'était une classe mais c'est le navigateur qui la met tout seul sur les éléments sur lesquels la souris est dessus. Donc ça permet de sélectionner ça en gros si je fais P deux points over ça sélectionne les balises P mais qui sont sous la souris seulement. Et donc on a également deux points focus qui permettent de sélectionner les éléments qui sont focus donc le focus en gros c'est par exemple quand on est en train d'écrire dans un champ dans un input de type texte par exemple on a un formulaire là on est en train de rentrer une valeur dans un champ et bien ce champ il est focus. Voilà et c'est aussi si vous avez déjà utilisé si vous avez déjà fait tab sur un site web pour passer au bouton d'après quelque chose comme ça on peut faire ça ça vous montre sur quel bouton vous êtes et donc s'il y a ce focus en fait on est focus toujours sur un élément et ça permet de savoir de styliser ça. Ensuite on a deux points de notes qui est un peu particulière comme pseudo classe parce que vous voyez il y a des parenthèses et on peut lui passer des choses. Ça ça peut être pratique pour sélectionner par exemple je veux récupérer tous mes paragraphes mais qui n'ont pas un certain sélecteur et là on peut faire ce que vous voulez là-dedans mais par exemple je peux mettre point B et donc là ça sélectionne toutes les balises B qui n'ont pas la classe B et on peut mettre aussi par exemple deux points over et là ça sélectionne tous les P qui ne sont pas sous la souris ça c'est deux points de notes et ça peut être pratique des fois comme ça de vouloir sélectionner un élément qui n'a pas une classe qui n'a pas un attribut est-ce que ça va jusque là après il y a plein d'autres pseudo-class là j'en montre quelques-unes mais il y a aussi deux points de checked qu'on avait vu la dernière fois qui permet de spécifier des boutons radio ou des cases à cocher mais seulement celles qui sont cochées ta question alors ouais du coup sa question c'est est-ce que tu peux faire deux points notes H1 pour sélectionner toutes les balises sauf les H1 oui alors ce qui te manque c'est juste ça l'étoile ce qui sélectionne tout donc tu pars du sélecteur qui sélectionne tout et tu le dis mais sauf les H1 et tu peux faire ça oui après voilà il faut faire attention avec l'étoile parce que ça te sélectionne vraiment tout même sous la coche je ne les attends pas oui ouais ça c'est la question donc en gros les pseudo-class ça s'applique ce truc qu'on a déjà mis avant oui ça se colle en gros à un sélecteur donc genre t'as A point B entre crochet C égal D et là tu mets ton deux points over machin et ça s'applique à un sélecteur vous ne pouvez pas faire A enfin de toute façon ça n'aurait aucun sens vous pouvez faire ça quoi ça s'applique à un sélecteur voilà ensuite on a parlé pendant pas mal longtemps la dernière formation de display flex donc c'est ce truc ce mode d'affichage qui permet de dire je vais mettre mes éléments horizontalement verticalement je vais les centrer je vais les mettre à gauche à droite je vais les répartir les espacer de manière équitable tout ça mais il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé qui est pas mal utile qui est pas mal sympa qui s'appelle flex grow alors jusque là toutes les propriétés pour display flex qu'on a vu s'appliquer sur le parent sur l'élément qui mettait en forme ses enfants donc quand on faisait par exemple un justify content center pour dire aux éléments de se mettre au centre de s'aligner au centre et bien on appliquait cette propriété de justify content center aux parents à l'élément qui contient tout cela flex grow c'est un peu différent puisqu'on peut le mettre séparément on le met séparément sur les éléments à l'intérieur de notre élément qui a display flex ça se met sur les enfants pourquoi c'est parce qu'on peut pouvoir choisir un seul on peut pouvoir l'appliquer à un seul élément là par exemple sur l'exemple en haut là le premier j'ai créé ma petite j'ai mis mes trois éléments sur le parent j'ai mis display flex et j'ai pas oublié de mettre flex wrap à wrap pour vitex à sorte du conteneur mais c'est dommage il manque il y a de la place là et je ne l'ai pas utilisé et donc ce qu'on peut faire c'est dire à un de ces éléments toi tu as le droit prends la place qui reste et ça ça se fait avec flex grow alors la valeur par défaut de flex grow bien évidemment c'est zéro donc vous n'autorisez pas les éléments à prendre plus de place que ceux dont ils ont besoin mais avec flex grow à 1 vous pouvez mettre et alors pourquoi c'est un entier c'est parce qu'on peut vouloir dire à un élément toi tu peux prendre la place qui reste mais deux fois plus que les autres parce que là ce qu'on pourrait faire c'est mettre flex grow à 1 sur les trois et tous les trois ils prendraient plus de place que ceux dont ils ont besoin jusqu'à remplir la ligne de manière équitable et on pourrait avoir envie que un de ces éléments prenne deux fois plus de place que les autres c'est pour ça qu'on peut mettre un entier ce flex grow ça peut être pratique par exemple si vous voulez faire un album photo vous avez votre grille de photos comme ça alors pour les grilles de photos où elles ne sont pas toutes carrées c'est beaucoup plus compliqué mais pour cette grille là de type leur par exemple Instagram où toutes les photos sont carrées ça peut se faire vous mettez vos photos les unes à la suite des autres et vous mettez toutes les photos vous les remettez flex grow à 1 et donc du coup et vous n'oubliez pas de mettre flex wrap à wrap et du coup ce qui va se passer c'est que quand vous avez un navigateur assez grand là vous en avez trois et sans ce grow ce qui se passerait c'est que ici là genre il n'y a pas assez de place pour la quatrième photo du coup il l'a remis ici et là ça fait moche c'est dommage vous voulez que ça prenne pile la bonne place et du coup vous mettez flex grow à tous les éléments ils vont tous se répartir prendre exactement la taille qu'il faut et puis s'il n'y a plus assez de place ils vont revenir à la ligne et voilà ce sera toujours très beau voilà donc c'est comme ça qu'on peut faire par exemple c'est un exemple pratique de faire des galeries de photos voilà ensuite Mardin auto alors ça c'est un truc pour le coup c'est pas du tout en rapport avec display flex on peut le mettre sur un peu tout et n'importe quoi en fait c'est tout simplement si on veut mettre un élément à l'autre bout genre par exemple je prends la barre qui est en haut sur churros alors moi je ne l'ai pas fait comme ça mais on pourrait le faire comme ça c'est une question de choix toute bête là j'ai le logo ici j'ai 3-4 boutons là et moi j'avais fait un display flex j'ai dit ça c'est une div ça c'est une div avec mes boutons et de la barre entière je lui mets un display flex justified content space between du coup on va se mettre les uns et les autres mais on aurait pu faire juste ce bouton là je lui mets une marge et c'est quoi la taille de la marge c'est autant que tu peux et ça c'est auto et donc avec ça en gros on peut dire un élément mets de la marge mets autant que tu peux et donc ça peut permettre comme ça de soit avoir une partie des éléments à gauche et l'autre à droite en mettant le premier qui est à droite lui mettant margin auto du coup il pousse tout le reste ou alors ça peut servir aussi à centrer si vous mettez margin left auto et margin right auto il va pousser autant qu'il peut des deux côtés de manière égale et du coup il va se centrer alors on rappelle un margin peut prendre jusqu'à quatre valeurs c'est un raccourci pour margin left top enfin top right bottom et left dans cet ordre et donc quand vous mettez deux valeurs c'est les marges verticales d'abord puis après horizontales donc là quand je mets margin 0 auto ça met les marges verticales à 0 et horizontales à auto les deux donc ça fait margin left auto margin right auto et c'est un truc c'est un motif qui revient assez souvent quand on a besoin de centrer quelque chose sans avoir à mettre display flex de le mettre dans un autre élément et sur cet élément parent on lui met display flex on peut faire juste comme ça voilà sans avoir à se casser la tête un exemple où c'est très pratiqué ce genre de choses par exemple vous avez une page ok vous avez votre bloc de texte là vous avez du texte là dedans ok et voilà vous avez dit c'est dit enfin vous ne l'avez rien dit plutôt du coup le texte il prend autant de place qu'il y a de disponible voilà vous lui avez dit il prend toute la place du coup c'est parfait parce que sur mobile ça va revenir à la ligne et ça ne va pas overflow voilà mais sur ordinateur genre l'écran il est super large du coup votre texte il va être tout à gauche et si vous avez des paragraphes un peu longues la ligne elle va faire tout ça et c'est pas du tout agréable à lire c'est horrible à lire ça en fait ce qu'on fait en général c'est que on met une taille maximale c'est un truc que je vais oublier de mettre dans le diapo mais vous pouvez mettre au lieu de mettre une taille fixe genre width 800 pixels vous pouvez le dire max width 800 pixels et ça ça lui dit prends autant de place que tu veux jusqu'à 800 pixels après t'arrêtes de prendre plus de place et donc on peut faire ça pour l'ordinateur pour pas avoir des lignes qui vont jusqu'au bout là qui sont vachement longues sauf que ça règle une partie du problème parce que super on a notre texte il va pas trop loin mais il est tout à gauche de la page et c'est un peu dommage on voudrait le centrer et bah avec ça ce bloc de texte on lui dit margin 0 auto et hop il se met au centre et si vous voyez si vous lisez n'importe quel blog sur internet depuis un ordinateur vous verrez que le texte il est centré au milieu il prend pas plus qu'une certaine largeur et il est centré au milieu et bah la plupart du temps c'est comme ça qu'on fait est-ce que ça va pour ce margin auto ensuite on m'a parlé de positionnement absolu alors j'ai mis un petit lien en bas vous pouvez le taper pendant que j'explique ce que c'est en gros jusqu'alors on a vu comment on positionne des éléments mais genre relativement au reste genre voilà tu me les mets à la suite les uns des autres tu me les mets les uns après les autres mais des fois en fait on a envie de lui dire bah cet élément je veux qu'il soit précisément à cet endroit alors en général c'est une très mauvaise idée de construire un site comme ça parce que genre je sais pas si vous voulez vos deux photos côte à côte et qu'au lieu de faire un display flex machin vous vous dites bah celle-là elle est à 500 pixels du bord et celle-là elle est à 800 pixels du bord il y a une personne qui va ouvrir votre site sur mobile et là méga cringe quoi il voit pas vos images parce qu'elles sont ici donc en général on fait pas ça mais il y a des cas où c'est légitime voire même nécessaire de faire ça et c'est souvent pour ce qui est des barres de navigation par exemple je prends n'importe quelle application web mobile il y a une barre en bas avec genre un plus un bouton pour aller à la page d'accueil et tout ça et cette barre elle est tout le temps en bas et donc pour faire ça on utilise du positionnement absolu alors on a deux moyens pour le positionnement absolu on a position et pour que ça reste ici même quand on défile la page même quand on scroll on utilise position fixed et après pour lui dire où se mettre on a quatre propriétés on a top left top right left et bottom et avec ces propriétés-là on lui dit l'écart à ce bord-là qu'on veut donc si on veut une barre de navigation collée en bas en bas de l'écran on lui dit bottom 0 pixel du coup je veux que tu sois à 0 pixel du bord inférieur de l'écran donc il va se mettre en bas et après on lui dit left 0 je veux que tu sois 0 pixel du bord à gauche et right 0 tu veux que tu sois à 0 pixel du bord à droite et donc il va se mettre en bas et il va prendre toute la largeur puis qu'il sera il sera écartelé là il sera à la fois à 0 pixel du bord à gauche et 0 pixel du bord à droite c'était dans l'autre sens et du coup il va prendre la largeur qu'il faut du coup si vous êtes sur le site là ou même si vous ne l'êtes pas je le fais avec vous c'est pas grave tac 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 voilà ici j'ai un truc en bas qui s'appelle un toast alors vous pouvez ignorer le transition on verra ça après mais là j'ai fait position fixe sur mon ul là ul c'est pour faire des listes d'éléments là j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul toast dedans du coup on ne le voit pas mais voilà j'ai mis position fixe et j'ai mis left right et bottom à 0 et vous voyez il est en bas et quand je scrolle il reste en bas voilà le reste on le verra plus tard est-ce que c'est bon pour ça ok du coup un autre une autre propriété qui est vachement liée à ce position fixe c'est le z-index alors voici un exemple concret où on a besoin de ce z-index par exemple le formulaire pour signaler un bug ou proposer une fonctionnalité c'est plus sympa mais bon il y a souvent des bugs c'est comme ça sur Choros en fait c'est ce qu'on appelle un modal c'est un truc qui s'ouvre par dessus tout le reste et en fait là intervient une notion qu'on n'a pas vue jusque là jusque là on a fait nos sites un peu en deux dimensions on met les trucs horizontalement ou verticalement je vous ai dit un site web c'est des blocs avec des blocs dedans et des blocs et des blocs et des blocs et au bout il y a un peu de texte et d'image mais en fait là on sent bien qu'on a besoin d'ordonner les éléments sur un troisième axe parce que comme on a arrêté de mettre les choses à la suite les unes des autres et qu'on a commencé à dire les choses qui sont par dessus les autres on a besoin de décider qu'est-ce qu'on met devant et donc en fait il faut voir une page web comme une sorte d'empilement comme ça de couches ou de calques pour ceux qui ont fait un peu d'autoshop c'est un terme qui va un peu plus mais voilà et donc cette propriété z-index permet de nous dire voilà à quel à quelle hauteur on est et donc z-index c'est un entier et plus l'entier est élevé plus notre élément va être au-dessus des autres alors il n'y a pas de valeur maximale pour z-index j'avais regardé moi quand je commençais à développer mais c'est un entier positif voilà ça part de zéro et ça va jusqu'à la limite de votre ordinateur donc genre 2 puissance 64 bon ne commencez pas à mettre un z-index de 2 puissance 64 ça fait beaucoup quand même vous n'avez pas besoin d'autant de couches mais voilà vous pouvez mettre autant de valeur que vous voulez donc là par exemple j'ai mis mon modal sur z égale 1000 et puis en dessous j'ai une div qui prend toute la place et donc comment je lui ai fait prendre toute la place et bien j'ai mis left, right, bottom et top tous à zéro donc ils sont à zéro pixel de tous les bords du coup ça prend toute la place qui a un fond noir transparent comme ça en fait ça assombrit ce qui est dessous c'est comme ça que j'ai fait assombrir ce qui est en dessous du modal en dessous on a les barres de navigation en haut et en bas elles sont au dessus du contenu on ne voit pas ce qu'il y a en dessous des barres de navigation et en bas là on a le reste du contenu alors vous voyez là j'ai fait un saut c'est pour montrer qu'en fait ces z index là vous n'avez pas besoin que ce soit condigu ce n'est pas parce que vous avez mis un élément qui a z index à 1000 que vous êtes obligé d'avoir 999 sur la page vous faites ce que vous voulez juste en fait il va les trier par ordre de z index et donc si vous n'avez pas de z 999 sur la page il s'en fout c'est pas grave voilà est-ce que ça va pour le z index bon il n'y a pas de question oui alors ouais dans quel cas on utilise z index alors du coup il y a cet exemple là donc c'est quand tu mets des éléments devant les autres là par exemple en fait j'ai le modal qui est devant le reste de la page tu vois bien en fait si je n'avais pas fait ça le modal il serait derrière mes articles et du coup on ne le verrait pas ou alors on ne le verrait mais que dans les espaces entre les cartes des articles ce qu'on ne veut pas en fait on veut qu'il soit devant du coup voilà alors le z index en fait la plupart du temps on n'y réfléchit pas trop il se trouve que quand on fait position fixe ça automatiquement ça le met devant les autres vous avez vu que je n'ai pas eu à mettre de z index dans mon exemple sur le lien que vous avez donné là mais en fait ce z index en général on l'utilise quand on voit bien qu'il y en a besoin vous mettez un élément vous voulez qu'il soit devant vous voyez qu'il est derrière et là vous faites ah merde ok je mets un z index mais ce n'est pas un truc auquel on a besoin de penser en amont quand on commence à écrire c'est plus un truc en mode ah oui mince voilà ouais alors la différence entre absolue et fixe du coup absolue ça va permettre de positionner votre votre élément sur la page je peux aller ici voilà si là au niveau fixe je mets absolue je scroll et voilà donc en gros là je l'ai mis de manière absolue sur la page mais il n'est pas fixé donc quand je commence à défiler il reste où il est en fait voilà et donc avec fixe il est bloqué en bas alors du coup on pourrait se dire c'est bizarre absolue ça sert un peu à rien alors en fait il se trouve que c'est très mal nommé mais le positionnement absolu c'est absolu mais relatif au parent qui a position relative alors voilà pourquoi je ne voulais pas en parler c'est un peu vous découvrirez ça par vous même quand vous aurez besoin mais si on je ne sais pas tu as une tu as une boîte à cocher et tu veux un truc dans ce coin là tu veux mettre une petite case dans ce coin là tu mets à cette dive là tu mets position relative ça ne lui change rien et la petite dedans tu mets position absolue top top 0 left 0 elle va se mettre à 0 mais pas du bord de l'écran mais du bord du parent parce qu'il a un parent avec position relative mais voilà c'est un peu un peu complexe et en fait vous découvrez ça par vous même si vous avez besoin de faire ce genre de choses mais je ne voulais pas trop en parler mais bon voilà j'en ai parlé mais je n'avais pas trop le temps de passer plus de temps là dessus voilà du coup il y a d'autres questions ou pas ok du coup ensuite on voit autre chose c'est les variables alors CSS a des variables alors CSS ce n'est pas un langage de programmation vous ne pouvez pas écrire des boucles vous ne pouvez pas faire des if mais il y a ce truc qui a été introduit qui s'appelle les variables et on peut quand même en fait stocker des valeurs qu'on va utiliser à plein d'endroits différents du site dans une variable pour lui référer par son nom et c'est très pratique pour par exemple faire des thèmes sombres vous mettez toutes vos couleurs dans des variables vous utilisez ces variables ou utilisez les couleurs directement et si vous voulez faire un autre thème vous avez juste à changer les valeurs de ces variables et partout sur votre site les couleurs vont être changées voilà pour mes 1a sn qui sont en train de découvrir l'ADA ce magnifique langage de programmation je vous ai mis à côté l'équivalent en ADA pour votre plus grand plaisir mais voilà donc c'est la syntaxe du coup pour définir une variable CSS c'est tirer tirer le nom d'un variable deux points et après la valeur alors pourquoi ce tirer tirer c'est quand même c'est encore plus bizarre qu'ADA comme syntaxe c'est dire c'est tout simplement parce que en fait ce tirer tirer là je l'ai mis flottant comme ça dans le vide mais en fait on va le déclarer c'est une règle CSS comme les autres donc en fait on va le déclarer dans un sélecteur et en général on le déclare dans un truc un peu spécial qui s'appelle root et ça ça va sélectionner l'élément qui englobe tous les restes de la page comme ça notre variable elle sera définie partout mais ça peut être pratique par exemple vous définissez votre couleur de texte à je sais pas à red parce que vous êtes un malade mental sur toute la page et il y a un endroit dans la page où vous voulez que la valeur soit différente et je sais pas sur vos liens par exemple vous voulez que texte la variable texte et une autre valeur et donc là en fait partout dans votre page texte va valoir red mais dans vos a texte va valoir green pour ceux qui s'y connaissent un peu en programmation c'est un semblant de sorte de variable locale on va dire et donc en fait comme c'est dans des sélecteurs il fallait bien un truc devant pour différencier de ça parce que ça ça pourrait être une propriété CSS donc on met deux tirés devant pour dire non mais c'est une variable CSS et d'ailleurs le nom officiel des variables CSS ils appellent ça des custom properties donc on sent bien c'est une propriété comme une autre en fait c'est juste on met deux tirés devant histoire de dire genre pas rentrer en conflit parce que je sais pas vous voulez peut-être appeler votre variable color si vous l'appelez color il faut bien mettre deux tirés devant pour le dire c'est une variable parce que sinon ça serait juste la propriété CSS color voilà pour la syntaxe c'est un peu d'expliquer aussi comment dans quoi on met cette règle là et après pour l'utilisation vous pouvez mettre n'importe où vous mettrez une valeur à la place de cette valeur là vous pouvez mettre var de tiré tiré et le nom de la propriété et là du coup vous allez utiliser et ça marche même si vous avez les propriétés raccourcies dans lesquelles on peut mettre plusieurs valeurs genre margin par exemple vous pouvez faire margin de point var de truc var de machin var de machin et ça marchera aussi c'est vraiment on prend une valeur qu'on réécrit constante et on met à la place var de machin voilà est-ce que ça va jusque là pour les variables CSS je peux vous montrer un petit exemple dans la nature par exemple alors si vous le savez pas je vous l'apprends c'est heureux de savoir que Churros possède aussi un thème sombre mais vous avez remarqué normalement parce que on reviendra tout à l'heure sur comment on fait mais par défaut ça suit le thème du système donc ici j'ai une petite extension qui me change le thème de mon ordinateur qui met mon ordinateur en thème sombre ou en thème clair et le site change tout seul donc ça on verra comment le faire mais si on regarde comment j'ai défini toutes les couleurs dans le site pour faire fonctionner ça c'est ici j'ai deux points root et vous voyez j'ai défini plein de couleurs avec des noms là il y a primary texte success machin danger warning et donc toutes les couleurs dans le site utilisent ces propriétés là au lieu de spiifier des couleurs à la main et quand je passe en thème sombre hop vous voyez maintenant j'ai une classe dark ici sur html html c'est l'élément qui est tout en haut qui englobe tout et du coup là je fais root.dark et je redéfinis des variables et je redéfinis par exemple bg qui est la couleur du fond et du coup le fond a changé de couleur bg c'est background c'est pas beau gosse c'est beau gosse aussi mais pas en programmation malheureusement voilà voilà donc un exemple pratique en utilisation des variables CSS et donc voilà c'est une très bonne idée surtout quand on surtout sur les couleurs et si on envisage plus tard d'avoir potentiellement un thème sombre ou même d'autres thèmes de mettre dans des variables comme ça vous avez juste à changer à un seul endroit c'est comme en programmation en fait voilà est-ce qu'il y a des questions alors du coup maintenant on va voir autre chose ça s'appelle les médias query c'est ce arrobas média alors ça c'est jusqu'alors en fait pour s'adapter à la fois j'ai mis en pause mon chrono s'adapter à la fois au site sur mobile et sur ordinateur jusqu'alors on a fait des trucs pour pas avoir à faire de séparation des cas pour pas avoir à dire j'applique des règles que pour le site mobile et que pour les ordinateurs parce que si on peut le faire le moins possible c'est mieux ce arrobas média en fait il faut l'utiliser le moins possible pour séparer entre les sites web mobiles et les sites web d'ordinateurs parce que avec display flex par exemple si vous avez juste genre vous avez 5 éléments à côté et sur mobile vous en voulez 2 en fait vous n'avez rien à faire vous lui dites reviens à la ligne tout seul avec flex wrap et sur mobile votre site marchera aussi mais en fait malheureusement il y a des fois où on peut pas vraiment faire ça je prends un exemple ces deux sites sont pas dans l'ordre je prends un exemple le site web de l'Ok7 quand on est connecté sur ordinateur il y a tous les onglets qui sont les uns à la suite des autres qu'on voit directement comme ça on peut aller dessus avec un seul clic mais quand on est sur mobile en fait il n'y a pas la place il n'y a pas la place de mettre tout ça du coup en fait on les cache avec display none et on affiche à la place un bouton menu voilà et là on n'aurait pas pu c'est pas comme si c'était tu reviens à la ligne on peut pas vraiment lui dire enfin voilà on est obligé en fait de séparer les cas voilà donc dans ce cas là on utilise arrobas media et comment ça s'utilise c'est comme ça et donc en fait on fait arrobas media après entre parenthèses on met la condition qu'on veut donc là par exemple la condition c'est max width 800 pixels et donc en gros ça veut dire la condition c'est sur la taille de l'écran donc cette condition va être vraie que jusqu'à une certaine taille et dedans après on met les blocs de CSS qui vont être appliqués donc là en gros je vais mettre les balises A donc les liens en rouge seulement quand la taille de la fenêtre est au maximum de 800 pixels donc ça permet en fait de voilà récupérer les enfin d'appliquer des styles juste sur mobile on a d'autres trucs on peut faire l'inverse min width pour appliquer des styles que quand la taille de la fenêtre est à partir d'une certaine largeur et on a comme je vous parlais il y a deux secondes des thèmes du système on a un autre truc alors il y en a plein d'autres de médias courrier je donne des exemples mais on a préférence color scheme qui permet de dire si le thème préféré de l'utilisateur donc celui qu'il a mis en place c'est un thème sombre alors tu m'appliques ces règles et donc là on pourrait faire arrobes media préfère ce color scheme dark deux points root tiré tiré background white tiré tiré text black non l'inverse oui alors oui du coup voilà ça remarque c'est en fait media c'est un if oui en fait on peut le voir comme ça c'est un voilà c'est if max width enfin if width inférieur ou égal à 800 pixels oui c'est un peu ça alors la différence c'est que un if dans un vrai langage de programmation voilà là tu peux utiliser les expressions que tu veux tu peux faire des plus tu peux là en fait on est assez limité quand même dans ce qu'on peut faire même s'il y a quelque chose dont on parle pas parce que j'ai pas eu le temps de le mettre qui s'appelle calc et qui permet de faire des calculs vous pouvez ajouter des pourcentages et des rem par exemple et des variables et tout ça mais on en parle pas mais on peut faire ça mais ça reste quand même et t'as pas de boucle fort ça par contre il n'y a pas ok donc est-ce que c'est bon pour les media query ok du coup maintenant on va parler de support navigateur parce que en fait jusqu'alors du coup on a vu plein de trucs cool en CSS et tout ça mais il se trouve que c'est d'ailleurs un thème assez commun dans le web c'est des trucs qui évoluent très vite et très souvent on a des nouvelles propriétés par exemple le display flex au début ça n'existait pas puis un jour ça spawn il y a le comité ça s'appelle c'est le W3C enfin c'est un comité ils ont des groupes de travail comme ça qui travaillent sur la proposition de nouvelles propriétés un jour ils ont spécifié display flex voilà qu'est-ce que ça fait justify content ça fait quoi et tout et ils écrivent une spécification assez précise techniquement de voilà les propriétés qu'est-ce qu'elles font et tout ça sauf qu'après en fait c'est le navigateur qui va lire votre CSS et qui va devoir exécuter du code pour faire le rendu pour l'afficher et donc forcément les groupes de travail ils sont bien gentils ils spécifient ça mais après les navigateurs derrière ils doivent écrire le code pour l'implémenter et donc forcément c'est pas instantané et en fait on a cette notion de support navigateur parce qu'on a des propriétés qui ont été implémentées dans certains navigateurs et pas encore dans d'autres et même en fait c'est implémenté à partir d'une certaine version ils sortent une nouvelle version du navigateur et dans les versions d'avant c'était pas encore le cas et on sait que tout le monde met à jour ses navigateurs dès qu'il y a une nouvelle version qui sort bien sûr donc en fait il faut regarder quand même quelques versions avant et donc pour ça on a un site très pratique qui s'appelle caniuse.com littéralement est-ce que je peux utiliser et donc là vous lui dites la propriété que vous cherchez à utiliser alors Flexbox c'est le nom de DisplayFlex mais vous pouvez mettre DisplayFlex il trouvera aussi et vous voyez il vous sort plein de boîtes de couleurs quand c'est vert ça veut dire que c'est supporté par un navigateur c'est rouge c'est-à-dire que c'est pas supporté et jaune c'est en mode ouais c'est supporté mais bof et en général il y a des notes pour dire pourquoi c'est pas vraiment supporté et là on peut voir qu'il y a une colonne pour IE c'est Internet Explorer vous voyez que c'est en jaune et si vous regardez la note en gros ils expliquent que en fait l'implémentation est tellement buggée qu'on peut pas vraiment considérer qu'ils ont implémenté DisplayFlex et vu à quel point DisplayFlex c'est important aujourd'hui on comprend pourquoi Internet Explorer maintenant on arrête d'essayer de le supporter c'est fini quoi comme j'avais dit un peu la formation la dernière fois mais voilà alors vous avez ici aussi c'est assez intéressant on a en haut à droite le pourcentage global de support parce qu'en fait on connait pour chaque navigateur et chaque version on sait combien de gens l'utilisent dans le monde et du coup on peut savoir à peu près dans la population mondiale combien de gens vont avoir un navigateur qui va pouvoir utiliser cette propriété donc là on est à 98% c'est largement assez et si vous voulez une version plus simple c'est aussi sur l'AMDN donc AMDN c'est Modila Developer Network c'est le site dont je vous avais donné la dernière fois où il y a c'est vraiment le site pour la documentation de technologies web qui vous ouvrez l'article de n'importe quelle propriété vous scrollez vous scrollez vous avez la compatibilité des navigateurs donc là c'est moins détaillé mais il vous dit à partir de quelle version chaque navigateur supporte et les navigateurs importants il n'y a pas intérêt d'explorer dedans voilà et si vous cliquez vous pouvez avoir plus de détails mais voilà donc ça c'est pour la compatibilité des navigateurs maintenant on va parler d'un truc bien plus fun qu'on ne peut pas utiliser ça parce que c'est trop récent et pas encore tout le monde l'implémente on va parler des animations alors les animations et les transitions c'est quelque chose déjà pourquoi pourquoi faire des transitions pourquoi quand je clique sur le sélecteur de mon anniversaire ou quand je fais quelque chose et que ça change le style de la page pourquoi ça ne peut pas se faire juste instantanément en fait dans la nature rien ne se fait instantanément c'est interdit par les lois de la physique d'ailleurs vous ne pouvez pas vous tépé d'un endroit à un autre en fait vous vous déplacez et on voit les choses passer progressivement d'un état à un autre et donc en fait en tant qu'être humain on est habitué à ça et quand on navigue sur un site on est toujours un être humain ça n'a pas changé donc en fait quand on quand on clique sur quelque chose il y a quelque chose qui se passe c'est beaucoup plus agréable à l'oeil quand il y a une progression quand on a un élément qui apparaît on le fait venir d'en bas plutôt que direct il pop sur l'écran et même dans certains cas surtout si il y avait des choses qui apparaissaient dans les coins en fait quand il y a des animations on le remarque beaucoup plus et en fait si vous ne mettez pas d'animation et que vous faites apparaître un truc dans le coin il y a moyen qu'il y ait des gens qui ne remarquent même pas parce qu'il n'y a pas eu d'animation qu'on n'a pas vu le truc arriver donc voilà ça c'est sur pourquoi c'est important de faire ça alors important après ce n'est pas grave si vous ne le faites pas mais ça rend le site plus agréable à utiliser et donc comment on fait ça en CSS on a vraiment on peut faire ces transitions en une ligne vous appliquez une règle à votre élément qui s'appelle transition et sa valeur alors transition c'est un raccourci c'est comme margin on lui passe plusieurs valeurs la première c'est quelle propriété on veut transitionner quelle propriété on veut annuler ça peut être la taille de l'élément ça peut être les marges son padding sa hauteur je l'ai déjà dit sa couleur ça peut être plein de choses ou si on a la flemme de réfléchir on met all et ça fait des transitions sur toutes les propriétés donc peu importe ce qui change dans les styles de l'élément ça va être transitionné à côté on met une durée donc ça peut être en secondes ou en millisecondes donc 500 ms par exemple ou 5 secondes 5 secondes c'est vraiment long donc ça c'est combien de temps ça va mettre à faire la transition le lissage alors ça c'est encore une autre raison donc en gros ça c'est alors pour ceux qui font de l'after effects quand j'ai touché du motion quand j'ai fait un peu de motion design vous voyez de quoi je parle mais en gros c'est pour modifier ce qu'on appelle la courbe de vitesse en gros c'est comment évolue la vitesse lors de votre transition je m'explique là encore une fois dans la nature quand il y a quelque chose qui se déplace la vitesse n'est pas constante genre moi je vais jusqu'à là-bas j'étais pas à la même vitesse tout le temps au début j'ai accéléré et à la fin j'ai ralenti c'est pas possible d'être direct même si vous avez une formule 1 elle met du temps accéléré et donc en fait on peut reproduire ça en un mot en CSS en mettant le lissage comme ça à ease et ease et ease en gros ça veut dire fais moi un truc un peu sympa où tu mets un peu de temps à atteindre ta vitesse et à la fin tu décélères un peu on a aussi ease in et ease out qui respectivement permettent d'avoir juste la phase d'accélération ou juste la phase de décélération et on a linéaire linéaire pour le coup c'est à vitesse constante pour les transitions on n'utilise pas si souvent que ça mais ça peut être sympa surtout pour les animations ça peut être pratique on verra tout à l'heure mais voilà en tout cas c'est ça et cette propriété on peut le mettre si on le met ça met à linéaire donc voilà ça fait une transition à vitesse constante et à la fin on a le délai c'est là aussi on peut le mettre si on met une deuxième durée dans notre propriété comme ça c'est le délai donc en gros c'est combien de temps va mettre la transition à démarrer une fois que les styles ont été changés en général on la met pas et du coup ça la met à zéro mais ça peut être pratique si vous voulez séquencer plusieurs transitions dans des trucs plus compliqués mais c'est possible parce que je l'ai pas dit mais transition en séparant par des virgules on peut transitionner plusieurs propriétés en changeant à chaque fois genre combien de temps elle dure et leur délai donc par exemple si on a je sais pas par exemple on a un bouton quand on passe la souris dessus il passe de genre ça quand on passe la souris dessus à ça et bien on peut faire en sorte que ce soit en deux temps et que quand on clique d'abord ça s'agrandit comme ça et puis genre une seconde plus tard hop ça passe à ça et donc ça on met propriété à d'abord width et on anime on transitionne la largeur d'abord puis après virgule et puis on spécifie on anime la hauteur et celle-ci on la met avec un délai pour attendre que l'autre c'est fini avant mais on peut transitionner plusieurs choses comme ça après c'est un peu plus avancé mais on peut aussi faire ça on n'en a pas fini avec les animations parce que là on a vu comment faire des transitions mais il y a d'autres cas où on peut potentiellement faire d'autres choses par exemple un truc que vous avez forcément déjà vu dans votre vie quand un site est en train de charger des fois vous avez un truc qui tourne comme ça ça s'appelle un spinner et le truc il tourne il y a une émission genre il est comme ça et puis après il est comme ça et il tourne sauf que c'est pas en réaction à quelque chose il n'y a pas de style qu'on changeait c'est juste il est en train de tourner c'est tout et pour faire ça on va utiliser une autre propriété qui s'appelle animation qui va permettre de définir de faire des animations avec des images clés ou des points clés ou des keyframes en anglais alors encore une fois c'est qu'on a déjà fait de l'after effect ils savent de quoi je parle mais ne vous inquiétez pas on va voir ça avec un exemple très simple imaginons j'ai quelqu'un ou ça peut être moi-même qui me demande voilà je veux faire une animation où dedans en fait je passe le texte en rouge pendant la moitié de l'animation 50% puis après sur 25% j'augmente la taille du texte de 2 rem alors la première chose qu'on va faire c'est décider les différentes phases les différentes étapes de notre animation donc comme ça on met 50% entre crochets et après 75% 75% parce qu'en fait j'ai dit puis pendant 25% donc c'était après les 100% du coup ça fait 75% et après voilà et donc dedans on met des propriétés CSS donc par exemple jusqu'à 50% de l'animation color enfin jusqu'à pendant les 50 premiers pourcents de l'animation color devient un passage rouge et après pendant 75% de l'animation font size passe à 3 rem j'ai dit 3 rem parce que j'ai dit j'augmente de 2 du coup ça devait être à 1 et voilà alors après bien évidemment 50% c'est pas un sélecteur on sent bien que c'est un truc un peu différent ça sélectionne pas une balise il n'y a pas de balise 50% du coup en fait on l'englobe dans des on l'englobe dans un arrobas keyframes et on donne un nom à l'animation alors on lui donne un nom parce qu'en fait ça on l'applique pas sur un élément c'est pas directement on fait une animation sur un élément parce que on peut pouvoir réutiliser l'animation à différents endroits donc une fois qu'on a défini notre animation comme ça et qu'on lui a donné un nom on peut l'utiliser dans nos éléments et donc là par exemple je l'applique à une balise je fais animation deux points je mets le nom de l'animation après je mets combien de temps va durer toute l'animation 0,5 secondes par exemple et à la fin je mets is donc pareil la fonction timing pour que ça commence et du coup c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi 50% à 75% c'est bizarre pourquoi on n'a pas dit juste sur 3 secondes tu fais ça puis après sur 5 secondes tu fais ça et en fait c'est pour ça c'est parce qu'on veut pouvoir réutiliser la même animation mais avec des durées différentes avec des fonctions de timing j'ai appelé ça lissage mais c'est des fonctions de timing différentes et donc en fait au lieu de spécifier directement des durées quand on définit l'animation on l'exprime en pourcentage et après du coup on l'utilise potentiellement avec des durées différentes à différents endroits voilà animation a un peu plus de pouvoir que transition on peut rajouter encore des choses on peut donner un nombre d'itérations parce que par défaut vous mettez animation sur un élément quand le style est appliqué à l'élément hop l'animation se joue une fois et après c'est fini et on est laissé dans l'état final de l'animation sauf que dans le cas de mon spinner par exemple moi je veux que ça tourne en boucle vu qu'elle se répète un nombre infini de fois et donc ça on peut lui dire itération ça peut être un nombre d'itérations on peut pouvoir jouer deux fois trois fois ou ça peut être infinite donc là on l'a fait un nombre infini de fois et direction voilà donc par défaut ça c'est normal pareil itération par défaut c'est 1 direction par défaut c'est normal mais on peut aussi jouer l'animation à l'envers pourquoi pas et alternate ça c'est marrant aussi en gros ça c'est quand on joue l'animation plusieurs fois une fois sur deux ça va être il va le jouer à l'endroit puis une fois sur deux il va le jouer à l'envers comme ça et donc ça alterne la direction alterne voilà il y en a encore d'autres mais c'est des trucs bien plus avancés qu'on ne utilise quasi jamais si vous voulez vous renseigner vous allez sur la MTN vous tapez animation et vous tomberez sur la page voilà une petite démo une petite exopratie vous pouvez aller sur ce lien là pour voir justement comment j'ai fait comment on peut faire un spinner hop je vais aller sur le lien aussi normalement du coup j'ai déjà hop voilà est-ce que tout le monde est dessus c'est bon ok hop du coup c'est pas celui-là voilà normalement vous êtes arrivé sur cette page et vous voyez alors là il y a une balise SVG en gros c'est ça qui définit mon icône d'engrenage voilà SVG c'est un format d'image et c'est du texte on peut le mettre directement dans notre HTML comme ça je ne vais pas passer plus de temps sur ce que c'est SVG mais en gros c'est une image au lieu de la définir pixel par pixel on donne des instructions sur comment tracer des choses genre des carrés avec des coordonnées et du coup on peut redimensionner l'image à l'infini comme on veut sans perdre de qualité puisque en fait redimensionner l'image ça revient à juste multiplier les coordonnées voilà mais pas trop le temps pour passer plus de détails là dessus mais voilà en gros j'ai ma balise SVG qui définit cette icône d'engrenage et qu'est-ce qui se passe ici je fais point loading SVG donc la balise SVG qui est dans un élément qui a pour class loading donc div class loading et là je lui dis animation spin 1,5 secondes linéaire infinite donc là je vais préciser linéaire vous voyez qu'ici c'est intéressant d'avoir un truc linéaire il part en ease parce que c'est un engrenage qui tourne à l'infini il n'y a jamais eu vraiment de début et de fin on peut mettre à ease à voir ce que ça donne voilà vous voyez que hop il démarre et il s'arrête et il redémarre et il arrête alors on peut vouloir ça pourquoi pas il y a des spinners qui comme ça genre ça commence puis ça va plus lentement puis ça repart puis ça va plus lentement sur Turoz c'est comme ça que c'est fait mais pour un engrenage je me suis dit voilà c'est un engrenage qui tourne et juste il tourne et donc c'est linéaire voilà et donc comment sont définis ces keyframes alors là c'est tout con j'ai un Orbez keyframes là je lui ai donné le nom donc spin et ici alors from et tout c'est juste des aliases from c'est 0% et to c'est 100% juste c'est plus sympa voilà et donc là dedans je lui dis transform rotate 0 degré et la fin transform rotate one turn et one turn c'est 360 degré on va revenir plus tard sur transform et rotate ne vous inquiétez pas mais voilà je voulais vous montrer ça et dans le seg après je lui ai donné sa taille mais voilà après c'est du détail et du coup voilà pour un petit exemple pratique est-ce que est-ce que c'est bon ok du coup là on a vu qu'on peut faire des transitions on peut faire des animations qu'on pouvait le faire sur plein de propriétés différentes on a vu transform je dis qu'on pouvait le faire sur des tailles sur des couleurs et tout ça mais en fait il y a certaines propriétés c'est un peu bizarre de faire une transition et on ne peut pas vraiment genre par exemple vous changez la police vous passez de Arial à Comic 100 MS par exemple animé entre les deux alors ça peut se faire mais c'est très compliqué et en CSS on ne peut pas et donc là je vous ai donné le lien bon je ne vais pas vous dire à l'issue maintenant mais je vous ai donné un lien vers une liste de propriétés qui sont animables ou animatable en anglais et donc en fait il y a tout ce à quoi on s'attend dans ces propriétés vous pouvez transitionner des couleurs des couleurs de fond des tailles des marges des paddings tout ce qui est transform et filter qu'on va voir tout à l'heure voilà il y a plein de choses comme ça qu'on peut transitionner et on peut faire vraiment énormément de choses avec c'est très cool voilà est-ce qu'il y a des questions sur les animations ok du coup maintenant on va passer sur les couleurs alors la dernière formation j'avais fait que des exemples avec color red ou color blue et tout ça et il y avait une personne en particulier qui avait un peu peur et qui m'avait demandé mais quand même enfin je ne sais pas il y a 16,7 millions enfin on n'a pas formulé comme ça mais voilà est-ce qu'on peut mettre la couleur qu'on veut parce que c'est vrai qu'il y a 16,7 millions de couleurs possibles dans l'espace sRGB et c'est con si on peut utiliser les couleurs primaires et heureusement bien évidemment on peut prendre la couleur qu'on veut par exemple je prends ce rouge absolument horrible qui est du rouge pur voilà de ma slide là j'ouvre le sélectionneur de couleurs de Google Slides et là il me propose vous voyez il y a un code hexadécimal et RVB et tout ça en gros comment c'est définis les couleurs en tout cas comment c'est stocké informatiquement on utilisait les trois couleurs primaires de la synthèse additive c'est les cours de physique de quatrième je crois non de première en gros vous avez une composante rouge une composante verte une composante bleue et il se trouve que la plupart du temps on stocke ça sur deux octets donc ça va de 0 à 255 plus petite valeur 0 plus grande 255 et vous voyez qu'ici en fait c'est du rouge pur on a le rouge qui a sa valeur maximale et le vert et le bleu qui sont à 0 et donc ça nous donne comme ça ce rouge où c'est vraiment que du rouge et on peut voir à côté ici hex ça c'est le code hexadécimal alors vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de savoir écrire en hexadécimal de tête il faut être un sn en phase terminale vraiment pour être capable de faire ça mais en fait la plupart du temps vous ouvrez un outil comme ça pour choisir votre couleur il vous donne le code et vous l'écrivez mais en gros si vous voulez savoir par votre pulsion voilà ce code hexadécimal c'est la représentation de 255 0 0 écrit en hexadécimal ff c'est 255 0 0 c'est 0 et 0 0 c'est 0 voilà j'ai oublié cette slide créneau d'avant aussi je l'ai oublié donc maintenant imaginons que je prends mon rouge pur là et je change je prends un truc un peu plus sympa donc voilà il y a un peu moins de rouge il y a un peu de vert un peu de bleu je copie ce code hexa et je le colle et ça suffit voilà donc c'est comme ça qu'on fait pour mettre les couleurs qu'on veut en RGB on prend le code hexadécimal avec un hashtag devant et ça suffit on peut aussi le noter comme ça donc là c'est de 0 à 255 RGB red green blue et voilà et un truc intéressant on peut aussi faire ça donc là j'ai mis RGBA et j'ai rajouté une quatrième composante alors ça aurait été trop simple qu'elles soient toutes les homogènes la dernière c'est entre 0 et 1 et ça permet de spécifier ce qu'on appelle l'alpha donc en fait c'est la transparence 0 c'est totalement transparent et 1 c'est totalement opaque et comme ça on peut faire des couleurs transparentes alors vous allez me dire peut-être certains on a vu avec opacity qu'on pouvait rendre un élément transparent donc ça sert à quoi en fait là c'est la valeur de la couleur qui est transparente elle-même donc c'est pratique dans certains cas par exemple vous avez une div vous avez une div avec une couleur de fond solide c'est un bleu solide et vous écrivez dedans du texte en rouge et ce texte en rouge vous le mettez à 50% d'opposité vous faites color RGBA de machin et bien votre texte va apparaître violet et évidemment c'est la couleur elle-même qui peut être transparente et donc dans certains cas c'est assez pratique de pouvoir avoir une couleur elle-même qui est transparente et pas de mettre une opacité sur l'élément entier notamment pour faire des dégradés vers un truc totalement transparent comme on verra tout à l'heure voilà il y a encore une autre manière alors il y en a plein on pourrait faire la théorie des couleurs ça prendrait 5 heures c'est hyper intéressant mais on n'a pas le temps mais je vous montre cette troisième manière de décrire une couleur on peut le décrire comme ça avec alors HSL c'est hue pour teinte saturation et lightness ou c'est lightness c'est à quel point c'est lumineux c'est la luminosité voilà en fait c'est voilà quand on pense les couleurs dans notre tête nous on pense pas on voit pas un genre ce bleu là on pense pas en termes de composantes RGB pareil il faut être en SN en phase terminale pour penser comme ça en fait nous quand on pense les couleurs on pense à une teinte qui a une saturation et une luminosité genre c'est du rouge c'est du bleu et puis après à quel point il est vif et à quel point il est clair et donc la saturation c'est ça une saturation à zéro on a une couleur en niveau de gris ça devient du noir ou du blanc ou du gris alors qu'à 100% c'est très vif la lightness c'est la luminosité alors ici petit détail de nerd des théories des couleurs lightness quand lightness est à 100% c'est le plus proche du blanc donc ça devient du blanc ici Google Slides n'utilise pas lightness mais plutôt value c'est la valeur et du coup valeur à 100% c'est la couleur la plus claire possible mais c'est pas blanc mais on s'en fout mais voilà en tout cas c'est pour montrer qu'il y a d'autres manières de décrire vos couleurs celle là qui est peut-être beaucoup plus intuitive même si la plupart du temps dans le code on utilise cette notation en hexadécimale avec le hashtag devant là mais voilà vous pouvez vous renseigner sur la MDN encore une fois sur l'article sur les couleurs c'est extrêmement intéressant il y a aussi dans cette slide en haut j'ai mis OKLab ça pour le coup c'est très récent on parle de support navigateur pour le coup OKLab c'est un truc tout récent mais c'est vachement intéressant surtout quand on mélange des couleurs faire des trucs dégradés beaucoup plus beau après voilà c'est tout un monde genre j'ai vu une vidéo il y a quelques semaines j'ai vu une vidéo de genre deux heures qui détaillait l'OKLab super intéressant mais on n'a pas le temps mais vous pouvez vous renseigner si vous êtes intéressé OKLab c'est un autre espace de couleurs ensuite j'ai parlé de dégradés et bien sûr on peut faire des dégradés en CSS c'est comme ça que ça se fait donc c'est linéaire-gradient alors linéaire pour un dégradé linéaire parce qu'on peut aussi faire des dégradés radial un radio où en fait genre c'est une couleur au centre et puis sur le contour c'est une autre couleur et ça transition entre les deux on peut en faire aussi des coniques où ça part d'une couleur et ça fait une boucle comme ça et ça finit sur une autre couleur voilà vous pouvez vous renseigner encore une fois mais là je vous montre juste linéaire comme ça d'abord on précise la direction donc to right to left to bottom ou to top pour dire vers où va aller le gradient et après on met la première couleur la deuxième couleur et donc ça vous donne ça par exemple donc là j'ai commencé avec du noir j'ai fini avec du rouge vous commencez à être DSN à savoir lire l'exatimal de tête vous voyez FF c'est la valeur maximale et c'est 0-0 les autres donc c'est du rouge pur et donc ça va transitionner de noir à rouge voilà et alors bien évidemment on peut rajouter d'autres peut-être des color stops on peut rajouter d'autres couleurs on peut en mettre une troisième il va y avoir trois couleurs dans notre dégradé et on peut même la bouger pour que genre je sais pas je mets du vert au milieu mais qu'il commence plus vers là en mettant des pourcentages encore une fois vous pouvez vous renseigner on peut faire vachement de trucs mais malheureusement on n'a pas tant de temps est-ce que c'est bon pour les dégradés alors il y a une question à l'autre créneau on m'a posée qui était vachement intéressante il y a une personne qui m'a dit est-ce qu'on peut animer des dégradés est-ce qu'on peut animer les positions des couleurs dans le dégradé pour que genre il bouge et j'étais en mode oui et c'est très beau ça rend vachement bien et il y a quelques sites qui font ça par exemple je sais pas vous avez un bouton sa couleur de fond c'est un dégradé au lieu d'une couleur en fond il a un dégradé entre je sais pas quelques couleurs et quand vous passez la souris dessus le dégradé se met à bouger comme ça il se décale et on peut totalement faire ça et globalement si vous vous dites est-ce qu'on peut animer une propriété la réponse checkée mais souvent la réponse est oui et ça peut donner des trucs très intéressants donc maintenant on va passer aux transformations et filtres on a vu tout à l'heure l'engrenage pour le faire rotationner à chaque fois j'ai envie de dire rotationner c'est pas ça c'est pour le faire tourner pour le faire tourner on pouvait faire rotate 0 degré rotate 1 turn c'est quoi ça et donc c'est avec cette propriété il y a une propriété qui s'appelle transform et on peut lui appliquer des transformations comme ça donc il y a rotate on peut le dire tourne moi l'élément de 12 degré et donc il y a deg pour les degrés il y a aussi rad pour les radians si vous êtes matheux jusqu'au bout je vais parler en radians il y a turn pour faire des tours complets voilà et puis voilà ça c'est pour rotate on peut aussi faire scale y et alors là vous voyez ça colle ça déborde sur le texte c'est pas parce que je suis un mauvais graphiste enfin peut-être mais en tout cas c'est pas lié c'est juste parce que ces transformations là elles sont appliquées à la toute fin du processus d'affichage du navigateur en gros cet élément là je lui fais prendre plus de je lui fais agrandir sa taille mais c'est après que tout était mis en page et donc en fait c'est pas parce que sa taille est plus grande qu'il va pousser ce qu'il y a autour de lui le positionnement a déjà été fait et transforme est appliqué après et donc en fait la plupart du temps pour les effets qu'on fait avec transforme on aime bien ça en fait c'est pratique que ça affecte pas les éléments autour parce que je sais pas par exemple le cas classique c'est on a un bouton et on veut que quand on passe la souris dessus il soit plus grand voilà et ce qu'on pourrait faire c'est changer son padding on pourrait mettre plus de padding quand la souris part dessus sauf que là ça changerait vraiment la taille de l'élément et donc si j'avais du texte autour il se décalerait vous allez passer la souris sur un bouton et alors tout se décale autour et ben là avec transforme comme c'est appliqué après le positionnement de tous les éléments dans la page juste ça va déborder sur le reste mais vous avez la souris dessus donc c'est pas grave c'est fait pour c'est voulu on a scale donc scale y qui permet de de étirer enfin horizontalement scale x qui permet d'étirer verticalement non c'est l'inverse vous avez compris avec mes gestes on a scale tout court qui permet de faire dans les deux dimensions et voilà on a aussi transforme enfin translate alors pour le coup translate je me rappelle plus trop si ça déplace vraiment l'élément ou si et ça change du coup le positionnement de tout dans la page il faudrait revérifier mais je crois que non je suis pas sûr mais on a translate x et translate y qui permettent de bouger un élément comme ça et puis on en a d'autres transforme on a plein d'autres choses il y a skew aussi qui permet de de faire de la torsion sur un élément on peut faire plein de choses on peut même appliquer des transformations avec une matrice on peut lui passer une matrice voilà faites ce que vous voulez on peut aller super loin encore une fois vous pouvez aller voir la doc pour savoir plus mais on peut faire plein de choses avec ça et le plus courant souvent ce qu'on fait c'est rotate ou scale voilà ensuite on a filter un peu dans la même veine filter on lui donne des fonctions comme ça en lui passant un argument à chaque fois on a blur qui permet d'appliquer un flou un flou gaussien pour les graphistes dans la salle à l'élément et on donne le rayon alors encore une fois et comme souvent en CSS vous n'avez pas besoin de savoir quel rayon vous voulez avant de l'appliquer vous en mettez un au pif vous voyez ce que ça donne et vous voyez si vous voulez plus ou moins vous faites un tâton comme ça et avec le temps vous finirez par savoir à peu près combien il faut mais voilà ensuite là j'ai été flémard je ne me suis pas fait chier pour le diapo grayscale ça met en noir et blanc ça met en niveau de gris l'élément du coup je n'ai pas eu à le mettre en bleu mon carré mais voilà du coup alors on voit qu'il y a un 1 0 grayscale de 0 ça ne fait rien ça laisse l'élément comme il est et on peut mettre une valeur entre les deux et donc en fait ça va le mettre en noir et blanc mais pas totalement du coup en fait ça va désaturer les couleurs et on a aussi hue rotate par exemple qui permet de changer la teinte de genre de décaler de genre 50 degrés les teintes c'est en degrés je n'ai pas expliqué mais c'est vrai en fait c'est le HSL on représente ça comme un genre un cylindre et la teinte en fait c'est un cercle vous avez d'ailleurs vu sur peut-être certains logiciels genre c'est un cercle on choisit les couleurs dans un cercle c'est pour ça et du coup la fonction s'appelle hue rotate mais voilà on peut voir un truc épileptique par exemple où on décale tous les rouges deviennent rose tous les bleus deviennent vert par exemple ça peut être sympa et il y a plein d'autres filtres encore une fois et pareil on peut animer ça donc par exemple ça se fait de temps en temps vous voyez genre je ne sais pas de 1 à appliquer vous passez la souris dessus et le gravestile vous mettez à 0 et hop la photo retrouve ses couleurs quand vous passez la souris dessus on peut faire plein de trucs comme ça sympa et filter encore une fois c'est comme transform il y a plein d'autres filtres qui existent et voilà mais on ne détaille pas là mais il faut aller voir par vous même il y a plein de trucs sympa maintenant je vous avais laissé un peu sur un cliffhanger à la première partie quand j'avais parlé de comment on liait l'html et le css j'ai mis voilà c'est quoi ce 2.2.after et bien on va voir ça du coup 2.2.before 2.2.after 2.2.allc c'était pour la blague ça n'existe pas c'est des pseudo-éléments alors comme pour les pseudo-class c'est des éléments sur lesquels on peut appliquer des styles en css mais en fait on ne les a pas écrits dans l'html vous allez voir avec un exemple on va comprendre c'est un peu particulier mais ça peut être pratique dans certains cas créer des éléments sans en créer hop alors je vais donner le lien avant parce que sans exemple c'est un peu compliqué de comprendre quand même j'ai en sorti une phrase de prof de cours d'optie je vais sur le lien moi aussi vous me dites comment vous êtes dessus ouais c'est bon sinon je l'écris donc voilà donc ici pour cet exemple j'ai pris une case à cocher et j'ai voulu refaire l'apparence de la boîte à cocher et donc comme on a vu à la première formation avec les boutons radio et ce sélecteur de anniversaire la seule manière qu'on a de vraiment contrôler cette boîte cette case à cocher c'est de cacher l'élément input checkbox et de rajouter nous même un élément et donc vous allez voir là en fait j'ai mis input à display none donc cette input a disparu mais j'ai quand même une case là c'est bizarre si vous ne me croyez pas je fais ça hop voilà la page à recharger il y a toujours une case mais dans mon html j'ai que du texte elle vient d'où et donc c'est ça les pseudo éléments en fait vous pouvez créer un élément en lui appliquant des styles dans votre CSS et donc c'est pratique pour ce genre de cas où on a des éléments décoratifs dans la page en fait qui n'ont pas vraiment en fait on pourrait rajouter une div à la main mais on peut faire aussi comme ça et c'est pratique surtout quand on fait des éléments décoratifs qui n'ont pas vocation à faire partie du contenu de la page alors des fois on ne peut pas donc on fait vraiment des divs et tout ça pour des éléments décoratifs mais quand on peut on fait alors c'est pour une raison c'est surtout pour des raisons d'accessibilité je vous avais parlé la dernière fois de ce concept d'accessibilité qui est assez important dans le web et notamment du fait que pour les personnes qui ont des troubles de la vision il y en a qui ont besoin d'utiliser des liseuses d'écran pour naviguer sur internet déjà c'est pas drôle donc on essaie de leur faciliter la vie et en fait cette liseuse d'écran va lire tout le texte qui est dans la page et typiquement si vous avez par exemple vous avez une liste de choses et vous avez mis des tirés devant c'est tiré là c'est un exemple parfait d'utiliser un exemple de before parce que c'est du texte que vous mettez avant mais en fait c'est décoratif et ça n'apporte rien au contenu de la page et voilà si vous en fait si vous ne voulez pas que la liseuse d'écran lise ça parce que ça va juste faire perdre du temps aux utilisateurs qui ont des liseuses d'écran et que ça n'apporte pas de sens à la page vous pouvez le mettre dans le before alors il faudrait que je vérifie mais normalement ce qui est dans des pseudo-éléments comme ça before et after ils ne sont pas lus par la liseuse d'écran alors bien évidemment des fois on ne peut pas faire avec before et after donc on a des moyens de dire cet élément là tu ne me le lis pas tu dis au liseuse de l'écran de l'ignorer parce que ce n'est pas du contenu c'est de l'apparence et l'apparence pour quelqu'un qui ne peut pas voir on s'en fout voilà mais typiquement si vous faites une liste à puces par exemple là je fais hop alors attends je refais ça je vais en parler à la fin ça va vite quand même j'ai écrit un sélecteur j'ai fait genre ul dans li x3 tab et il m'a fait voilà ça j'en parlerai à la fin vous apprendrez genre un logiciel qui permet de faire ça ça s'appelle emet mais en gros voilà là je mets du contenu et merde je mets du contenu dans mes éléments et vous avez vu il y a des points devant j'ai jamais écrit ces points pourtant c'est un caractère dans le standard il s'appelle unicode où il y a tous les caractères tous les émojis qui sont définis dedans il y a un caractère c'est la puce des listes à puces qui est un gros point comme ça et en fait vous n'avez jamais écrit cette puce mais pourtant elle est là et c'est défini dans un before voilà du coup maintenant qu'on a vu un exemple on va revenir hop là on n'avait rien vu à comment on code ça donc en fait les pseudo-aimants c'est un peu comme les pseudo-class ça s'attache à un sélecteur et on dit voilà à quel aimant on veut mettre du contenu avant avec before ou après avec after et donc ce qu'on met c'est content et là on met du texte donc dans l'exemple des listes à puces là vous mettez le caractère de les listes à puces si vous voulez mettre des tirés vous mettez un tiré et dans mon exemple de la boîte à cocher je n'ai pas mis de texte dedans mais un truc un peu con si vous ne mettez pas content en fait il ne va rien se passer donc si vous voulez mettre quelque chose avant mais ne pas mettre de texte devant parce qu'il n'y a pas de texte genre une boîte à cocher en fait vous mettez content vous faites genre content et du rien voilà et vous êtes obligé de la mettre sinon il ne se passera rien bon c'est un petit détail c'est un petit détail c'est un peu con mais c'est comme ça donc vous le dis et puis après en fait pour CSS c'est un élément comme les autres donc après vous faites ce que vous voulez vous pouvez mettre la couleur du texte comme vous voulez vous pouvez changer la taille du texte rajouter des marges et tout ça et ça fonctionne c'est un élément comme un autre voilà est-ce que c'est bon pour les pseudo-éléments j'ai entendu je ne comprends rien vite fait vers là est-ce que c'est bon est-ce que vous avez des questions bon après les pseudo-éléments j'en parle comme ça parce que j'ai décidé de faire un cliffhanger là-dessus à la première partie mais la plupart du temps on n'en utilise pas il y a quelques cas comme ça où c'est utile mais vous n'allez pas pouvoir faire de site web si vous ne comprenez pas c'est pas très grave donc maintenant on en revient c'est vrai que c'est un point que j'ai complètement oublié à la première partie de la formation c'est un logiciel pour coder nos sites web est-ce qu'on utilise Gnat Studio est-ce qu'on utilise Eclipse je ne sais pas alors non vous n'avez pas besoin de ces horreurs-là ne vous inquiétez pas techniquement votre fichier HTML et CSS que vous avez écrit c'est des fichiers texte et vous les ouvrez dans le navigateur et le navigateur vous l'affiche voilà alors après par contre c'est vrai que développer un site entier avec le bloc-notes bon ça peut être un peu relou quand même c'est difficile donc on a quand même des logiciels qui sont plus faits pour ça où on va avoir des choses sympas on va avoir de l'auto-complétion vous commencez à taper ils vous proposent des choses vous faites tab et ça vous complète de la coloration syntaxique donc par exemple si vous mettez en fait vous mettez une valise il vous la met en rouge et puis le texte dedans il vous le laisse en blanc et ça permet de lire le fichier plus confortablement et plus rapidement voilà plein de choses et un éditeur qui est assez populaire qui a été fait pour alors maintenant il y a plein d'extensions en fait dans ce logiciel donc maintenant il peut servir à peu près tout et n'importe quoi mais il a été fait pour développer pour du web c'est VS Code donc c'est la version de Visual Studio Code c'est développé par Microsoft pas bien il est techniquement open source même si bon c'est un peu voilà alors après bon il n'y a pas les grincheux qui m'avaient mis un truc Vim comme créneau d'avant mais oui quand même voilà si vous voulez utiliser Vim vous pouvez en fait n'importe quel éditeur c'est du texte brut donc n'importe quel éditeur fait l'affaire et Vim on peut lui ajouter lui installer plein d'add-on pour avoir une expérience aussi bien que VS Code on peut aussi mettre une extension VS Code pour avoir les raccourcis clavier de Vim ce que je fais par exemple parce que j'ai appris à utiliser Vim et on va super vite avec Vim donc ce que je fais c'est peut-être c'est peut-être une hérésie mais je m'en fous voilà Gauthier tu avais une question ? ok c'est tir voilà donc voilà VS Code et il y a notamment ce truc que je vous ai utilisé tout à l'heure là qui permet de en fait vous écrivez genre ul dedans un li et à côté un p vous faites tab et boum ça vous génère une balise ul dedans une balise li ça vous met votre curseur là ça la ferme après ça la ferme là et ça vous fait un p et quand vous ferez tab votre curseur apparaîtra ici et ça ça s'appelle emet et c'est inclus de base dans VS Code merde j'ai pas eu mes slides dans l'ordre voilà donc il y a la doc officielle d'emet docs.emet.io slash abréviation mais je trouve qu'elle est pas très lisible elle est pas si bien faite que ça donc Visual Studio Code ils ont fait leur propre leur propre document pour expliquer emet je trouve que ça s'est bien fait voilà et ça vous explique c'est comme ça qu'on peut aussi faire par exemple genre je sais pas vous écrivez du vous écrivez du CSS et vous faites fz fz3r tab et ça vous écrit font-size3rem jcc ça fait justify content center df ça fait display flex voilà et bon vous avez pas envie de savoir toutes les écrivations dès le début bien sûr mais quand on commence à coder des sites depuis un petit moment c'est quand même vachement pratique ça va pas envie d'aller super vite voilà du coup ça s'appelle emet il y aura les slides dès ce soir donc pas de panique si vous vous avez pas recopié les liens dès maintenant oui ouais mais c'est des raccourcis mais genre de choc-bar de baiser quoi des raccourcis les mecs mais et d'ailleurs et d'ailleurs si tu avec avec emet aussi vous tapez e-portfolio tab et boum ça vous génère votre portfolio bon malheureusement ça c'est copilot ouais voilà et donc pour revenir à la slide d'avant un truc assez important qui est disponible sur face code qui est vachement bien jusqu'alors en fait plein de fois je vous ai dit vous inquiétez pas vous avez pas besoin de savoir quelle valeur utiliser tout se fait à tâtons en fait donc vous mettez une valeur vous regardez ce que ça donne vous changez votre code vous regardez ce que ça donne et en fait pour regarder ce que ça donne sans avoir à rafraîchir la page à chaque fois on a une extension comme ça qui s'appelle Live Server et quasiment pour VS Code et en gros ça vous ouvre un truc un navigateur avec un truc ça fait un serveur en local vous devez pas savoir comment ça marche mais en gros dès que vous sauver gardez votre code boum c'est mis à jour tout seul et si vous avez le luxe d'avoir deux écrans vous mettez votre navigateur sur un écran et votre code sur l'autre et c'est vachement confortable mais même sans vous passez d'une fenêtre à l'autre et vous avez besoin de rafraîchir la page à chaque fois ça se fait tout seul c'est vachement bien l'extension s'appelle Live Server voilà et voilà pour finir donc c'est vrai que la dernière fois à la fin je vous ai dit voilà de toute façon en fait le seul moyen de vraiment bien apprendre quelque chose c'est de faire des projets que vous avez envie de faire avec là on vous donne les bases pour savoir que ça existe savoir que ces trucs là existent mais après c'est à vous de vous démerder à apprendre comment s'en servir et voilà quoi faire quand vous vous confrontez à un truc que je ne vous ai pas appris vous cherchez sur Internet comment faire et là vous l'apprendrez parce que ça vous aura servi quelque chose sauf que c'est bien sympa de dire ça mais à part l'e-portfolio c'est vrai que je n'ai pas trop proposé d'autres petits projets donc s'il n'y a pas d'idées de projets à faire de votre côté ça peut être un peu genre je ne sais pas trop où commencer projet que vous pouvez réaliser premièrement en guise d'exercice comme ça vous pouvez refaire l'affiche qui est juste ici qui a été faite par Florian en HTML et CSS alors là pour le coup il n'y a rien besoin d'en récharger sur Internet vous pouvez avec ce que je vous ai appris vous pouvez faire ça vous n'avez pas besoin d'en récharger sur Internet vous avez assez pour faire ça alors l'image je vous donnerai le lien vers l'image bien sûr ou alors vous allez sur Turoz et vous faites clic droit copier l'adresse de l'image mais voilà il y a d'autres projets par exemple ça c'est homme.npt.fr c'est un site qui est censé regrouper tous les liens utiles des services qu'on offre aux étudiants à Netset mais les liens ne sont plus trois jours il y a des trucs maintenant on s'en fout un peu et même l'apparence si vous voyez un truc totalement différent voilà je donnerai d'ici genre une semaine une liste de liens à mettre là dedans et si vous vous en trouvez d'autres à mettre pourquoi pas allez-y et voilà vous pouvez reprendre ce petit site c'est une seule page et vous avez de quoi faire allez-y fantaisie quoi les cours de l'N7 sauf que la procédure est un peu horrible complexe et sur mobile bonne chance donc on a fait notre petite solution là où là vous avez juste à taper votre identifiant de l'école alors malheureusement pour vous maintenant les identifiants c'est genre trois caractères et quatre chiffres nous avant c'était la première du prénom et de nom de famille mais ils ont changé donc voilà mais vous mettez votre identifiant que vous utilisez pour vous connecter aux machines des TP ou juste pour aller sur planète vous faites valider voilà et là ça vous donne alors vous ça mettra plus de temps parce que moi je l'ai déjà fait donc c'est sauvegardé à part pour pas avoir alors c'est que t'as été sur la frappe mais en gros on met en cache pour pas avoir à réouvrir un navigateur à chaque fois parce que alors c'est hyper guise comment c'est fait derrière en gros on ouvre un navigateur automatisé qui va cliquer sur les boutons automatiquement et qui récupère l'URL donc c'est pour ça que en gros si votre agenda à vous il a pas été mis en cache ça prend genre ça prend une trentaine de secondes mais vous aurez le lien à la fin et après vous avez juste à prendre ce lien vous avez juste à prendre ce lien et vous l'ajoutez dans votre application de calendrier vous faites genre s'abonner à un calendrier et vous rentrez l'URL j'ai même mis un petit tour rapide là pour ceux qui utilisent Google Agenda alors il faut le faire depuis l'ordinateur parce qu'ils n'ont pas mis ça dans l'appli on sait pas trop pourquoi et ici vous collez l'adresse et vous faites ajouter le calendrier et après ça vous donnera ça et ça se synchronise surtout c'est ça qui est intéressant c'est pas on a importé tous les événements de l'année et c'est fini si vous avez des cours qui sont déplacés en fait votre application de calendrier elle va périodiquement aller retaper l'URL retaper ce lien là pour récupérer les événements donc s'il y a des trucs qui changent ce sera mis à jour ce qui est vachement bien voilà sauf qu'il y a un problème moi j'aimerais bien balancer un mail au laitue annoncer ça sur Churos en public je suis tout fier du projet et tout sauf que regardez moi la gueule du site c'est chum ça fait mal aux yeux quoi ça pique les yeux il y a une animation voilà alors c'est le seul truc que j'ai fait d'à peu près sympa parce que je m'en suis servi après j'ai copié-collé ça et je l'ai foutu dans l'exemple mais voilà s'il vous plaît faites moi ressembler ce site à pas un site de prof de prépa s'il vous plaît ça ressemble à rien donc voilà l'idée c'est que là vous faites vous l'avez sur cette page vous faites clic droit code source de la page là vous avez le document entier vous voyez il n'est pas très long alors il y a un peu de CSS mais c'était du CSS surtout fonctionnel en fait parce qu'il y a un truc genre chargement en cours que j'affiche que quand c'est en train de charger et après je le cache avec display none vous voyez mais il n'y a presque rien le seul truc qu'il y a c'est ce truc là pour faire le truc qui tourne pendant le chargement mais après c'est à vous de coder tout le reste et voilà il y a alors il y a un peu de javascript aussi ici mais ça il ne faut pas vous en préoccuper à la formation prochaine vous verrez javascript qui pour le coup est un langage de programmation mais voilà donc l'idée c'est vous prenez ça vous écrivez votre CSS puis après vous m'envoyez ce que vous avez fait une fois que vous êtes content de vous potentiellement je vous dis des trucs à changer ou quoi et puis après on votera tous ensemble pour celui ou celle qui a fait le meilleur CSS et ça deviendra ce qui est ici et il y aura bien sûr votre nom en bas pour dire voilà site réalisé par et donc voilà comme ça ça va être un petit projet sympa pour vous qui sera vu par tous les étudiants il y aura sûrement un allé dessus c'est quand la deadline il n'y a pas de deadline si précise que ça il faut en donner une sinon c'est jamais fait mais d'ici je crois au retour des vacances retour des vacances un truc comme ça oui c'est pour ça que j'ai parlé de Google Agenda mais ça marche avec tout type d'applications alors oui si vous voulez toucher à l'HTML vous pouvez aussi de toute façon selon ce que vous voulez faire pour l'apparence du site des fois vous avez besoin de rajouter des balises d'en enlever ou quoi donc bien sûr voilà de toute façon ça va passer par moi donc si vous écrivez n'importe quoi je passerai derrière pour corriger donc il n'y a pas de soucis faites vraiment allez-y libérez votre imagination et votre créativité voilà bah c'est tout il y a juste une dernière slide là comme la dernière fois j'avais donné des ressources et donc là pareil j'ai remis l'AMDN qui est vraiment la base c'est là qu'il y a toutes les ressources pour de la documentation sur HTML CSS et Javascript les technologies web en général et nouveau lien la chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Kevin Powell et qui fait le mec il est spécialisé dans la vulgarisation du CSS voilà c'est hyper précis mais il fait son taf hyper bien c'est super cool on en apprend vachement avec ses vidéos il y a plein de trucs pour les débutants et des trucs plus avancés j'en apprends genre chaque fois que je regarde une de ses vidéos j'apprends un truc donc c'est vachement bien je vous conseille vraiment cette chaîne et voilà il peut comme c'est une chaîne comme c'est une vidéo qui est en général de genre je sais pas une vingtaine de minutes sur un sujet en particulier il peut rentrer un peu plus dans les détails que moi dans ces formations là et si vous avez un temps d'attention de 5 secondes maximum il fait aussi des TikTok je crois donc voilà mais voilà écoutez c'est tout pour cette formation il n'y a pas de slide de fin comme la dernière fois j'ai oublié voilà merci d'être venu et voilà j'espère que c'était cool et à bientôt pour la prochaine ce sera la semaine du retour des vacances de toute façon on est toutes sur Puros mais voilà merci